Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test produit. Alors je tiens tout de suite à vous dire, je ne touche pas d'argent, je ne suis pas promotionné, quoi que ce soit. Pour ceux qui me suivent en live, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'ai reçu une valise diagnostique de chez Launch pour tout simplement la tester et vous faire un retour. Je tiens à vous préciser que la valise ça fait un mois et demi qu'elle est chez moi en test. Et que je vous sors cette vidéo là à ce moment précis pour la simple et bonne raison qu'elle est actuellement en promotion. Je n'ai pas de commission, je n'ai rien du tout, je le fais juste pour vous. Donc si ça vous intéresse, sachez qu'au moment où je sors cette vidéo là, il y a une promotion en cours. Ce qui vous la passe de 230 euros à une 130, 115 euros je crois, je n'ai pas exactement le prix en tête. Mais du coup l'offre est vraiment intéressante, je trouve le produit intéressant. C'est pour ça que je vous sors cette vidéo là. Sinon elle aura dû sortir un petit peu plus tard, donc je n'ai pas de lien. Je vais quand même cocher le petit lien de partenariat parce qu'il y a des petits malins qui vont me signaler. Mais je tiens à vous le préciser, c'est neutre, je ne touche pas d'argent. La seule chose que j'ai eue, c'est la valise diagnostique gratuite pour vous faire cette petite vidéo. Donc les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de valise diagnostique. Plus particulièrement de la Launch 123E et c'est plutôt la CRP123E, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une valise que je qualifierais semi-professionnelle de la gamme Launch. Et je vous ai mis à côté une valise diagnostique professionnelle de la marque Top Dom. Alors j'aurais souhaité, pour faire un équivalent vraiment sympathique, vous mettre l'équivalent haut de gamme de la même année chez Launch. Mais tout simplement, Launch a refusé. Donc je vous le fais avec le Top Dom, qui lui n'est pas en promotion actuellement. Mais ce n'est pas vraiment de lui qu'on va parler aujourd'hui. La valise CRP123E, qu'est-ce que c'est ? C'est une valise diagnostique avec un format que je trouve assez compact. Malgré que la valise professionnelle à côté est également compact. Mais là, on a un écran un petit peu plus petit. Vous allez voir, elle est franchement pas mal. Elle coûte 230 euros normalement. Et comme je vous l'ai dit, avec la promotion qu'il y a actuellement, elle est aux alentours de 130 euros. Donc les liens seront en description de la vidéo. Et sincèrement, je trouve que pour 130 euros, c'est un excellent produit. Pour moi, je dirais même qu'il n'y a pas mieux. Pour 230 euros, c'est un bon produit. Mais il faut savoir où sont ses attentes. Donc je vous fais quand même pas mal de tests de valise technologique sur la chaîne YouTube. Et en fonction de vos commentaires, j'ai orienté mes futurs tests. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai plus me concentrer sur le test d'une seule et même valise dans une vidéo. J'ai remarqué qu'en fonction de l'utilisateur, ce qui prime, ce n'est pas la qualité de la valise, c'est le besoin de l'utilisateur. Donc maintenant, je vais me mettre dans la peau d'un utilisateur qui a des besoins. Et je vais vous dire vers quel modèle vous orientez tout simplement. Alors, par rapport à ce modèle-là, ce que je trouve bien, c'est déjà qu'on a un logiciel qui est dedans. Il n'y a pas besoin de téléphone, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc là, on est sur le même modèle, bien évidemment. Je vous avais fait des tests avant avec des valises qui fonctionnaient avec smartphone. Et je m'aperçois que pour le commun des mortels, c'est un petit peu compliqué à utiliser. Parce que c'est un petit peu multimarque, il faut télécharger les applications, il faut valider le truc, etc. Et finalement, même si ça reste des bons produits, je m'aperçois que les utilisateurs ont des difficultés à l'utilisation. Parce que c'est un petit peu fastidieux. Donc ça, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'installation. Vous branchez, vous branchez sur la voiture, vous allumez, il y a un seul bouton, paf, 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 c'est tactile. Voilà, là, niveau utilisation, c'est vraiment très simple. Après, on est sur un modèle, pourquoi je qualifie de semi-professionnel ? Parce que vous allez pouvoir effacer les voyants. Vous allez pouvoir diagnostiquer, donc visualiser le voyant. Vous allez pouvoir faire de l'analyse de data. Par contre, si vous remplacez les pièces et que vous avez besoin de faire de la programmation, là, c'est foutu. Il vous faudra un modèle totalement professionnel comme celui-ci, qui lui, va vous permettre de faire la même chose que ça en plus poussé. Puisque derrière, vous allez pouvoir programmer les pièces. Je vous donne un exemple simple. J'ai ma centrale ABS qui lâche, donc qui grille. J'ai besoin de la remplacer. Donc ça, vous allez pouvoir tout simplement diagnostiquer le problème. Vous allez pouvoir analyser les flux, effacer les codes d'erreur, etc. Mais si la pièce est morte, elle va tout simplement nécessiter un remplacement. Les modules ABS ont besoin d'une programmation. Cette valise-là ne le fera pas. Donc là, il faudra passer sur une valise professionnelle en cas de remplacement. Mais encore une fois, qu'elle fasse programmation, c'est bien. Faut-il encore savoir l'utiliser ? Donc c'est pour ça que je vous dis que là, on est vraiment sur du matos professionnel. Et là, on est sur du semi-professionnel. Là, ça peut tout simplement vous permettre de diagnostiquer chez vous le problème. Des faciles voyants, de voir s'il y a réellement une panne. Et si la panne est au-delà de vos compétences, donc il y a besoin d'une programmation, etc. Et bien, vous rentrez chez le garage avec déjà un diagnostic sûr et certain. Donc elle est compatible avec toutes les marques de voitures. Que vous ayez une Ferrari, une Porsche, une Renault ou tout ce que vous voulez, c'est compatible. Et je vais tout simplement vous montrer ça sur l'Audi R8, un petit peu la découverte de cette valise-là. Et ensuite, sur une autre voiture, je vais vous montrer un petit peu l'analyse des datas. Donc les amis, c'est parti, je vous embarque avec moi. Bon les amis, déjà si on parle un petit peu de la composition de la boîte. Donc là, vous avez la boîte, vous avez la valise diagnostique, vous avez le câble OBD2 qui est normalisé. Vous avez une petite sacoche. Contrairement à du matériel plus professionnel comme celui-ci, où là, on va avoir une valise en dur, avec tous les adaptateurs nécessaires pour l'intégralité des véhicules OBD1, OBD2 et tout ce que vous souhaitez. Donc là, ça reste une fois de plus beaucoup plus complet. Celui-ci, ce sera compatible avec tous les véhicules norme OBD2. Vous n'avez qu'un seul câble, donc ça côté voiture et ça côté valise diagnostique. Il faudra rappeler que ça, ce sont des modèles qui fonctionnent en Bluetooth et ça, c'est des modèles qui fonctionnent en filaire. Ça a leurs avantages et leurs inconvénients. Ça, vous n'êtes pas obligé d'être à côté de la voiture. Donc ça, c'est un petit côté avantageux et l'avantage de celui-ci, c'est qu'en fait, la valise se charge par la valise OBD, enfin par la prise OBD, ce qui fait qu'en fait, vous ne tomberez jamais en panne de celle-ci, alors que celle-ci, il faudra bien évidemment la charger avant chaque utilisation pour pouvoir l'utiliser correctement. Donc voilà, avantages et inconvénients, mais là, on est quand même sur une base de 1200 à 1500 euros et là, on est sur une base de 230 euros actuellement en promotion comme je vous l'ai dit. Donc là, si on navigue sur le logiciel, vous voyez, on a une interface comme celle-ci où là, on va pouvoir diagnostiquer les véhicules. Donc là, on va rentrer dans le programme du véhicule en fonction du véhicule. Là, on va pouvoir faire de l'analyse OBD2, donc la norme OBD2, donc standard. Ensuite, on va pouvoir réinitialiser tout ce qui va être vidange, on va pouvoir s'occuper de la tension de la batterie, on va pouvoir faire de l'analyse de données, vous avez bien évidemment les mises à jour, ça, centres commerciaux et paramètres, on s'en fiche, ça, c'est juste pour acheter du matériel et ça, c'est pour paramétrer la langue, etc. Ici, on va vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus complexe, puisque là, on va pouvoir diagnostiquer en fonction des marques de véhicules, donc tout comme ici. On va pouvoir diagnostiquer de l'OBD2 également. On va avoir des fonctions à distance, donc ça, ça va via votre réseau internet. On va avoir des fonctions spéciales qui vont être beaucoup plus poussées, mais là, on va avoir juste la vidange, alors qu'ici, on va avoir reset des freins, la vidange, le SAS, donc ça, c'est la direction, on a la batterie, on a la purge, on a l'électronique des papillons, on a les TPMS, voilà, on a vraiment tout. On a les régénérations de filtres à particules, etc. Celle-ci ne le permet pas. Donc, encore une fois, ici, on peut rentrer dans les modules, les activer et les programmer. Ici, on va rentrer dans les modules, on va pouvoir analyser, regarder, effacer les voyants, quelques fois activer certains modules, mais en aucun cas, on pourra faire de la programmation avec cette valise diagnostique. Donc, il faut bien différencier le besoin qu'on a. Donc, les amis, c'est parti. Maintenant que vous savez un petit peu de quoi est composé la boîte, on passe sur la voiture. On se retrouve. Donc là, je branche la prise directement sur le véhicule. Ici, je branche sur la valise. Et automatiquement, il recherche le VIN. S'il ne le trouve pas, alors hop, j'éteins le petit flash. S'il ne le trouve pas, tout simplement, il va vous demander de le taper. Sinon, ça, c'est vraiment pour de la recherche automatique. Sinon, vous allez directement dans diagnostiquer. Ensuite, vous avez Audi. Donc là, on va prendre, par exemple, Audi. Donc là, vous voyez bien, ça charge. Ça, c'est l'avantage de ce qui se passe par câble. C'est l'avantage des connexions par câble. C'est que, du coup, ça se charge tout seul. Donc là, vous voyez mes dernières recherches. Voilà, les historiques que j'ai faits, notamment. Alors, j'espère que vous voyez bien avec la luminosité. Donc là, on peut voir les différentes tests que j'ai faits. Donc là, vous pouvez faire de l'analyse. Vous pouvez enregistrer dessus. Il y a de la mémoire. Donc, vous pouvez faire des enregistrements, par exemple, de sondes lambda, etc. Ce qui vous permet, après, de pouvoir faire le avant-après. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc là, voilà, je fais une recherche en tapant. Je vais sur Audi. Tac, il faudra bien évidemment que je mette le contact du véhicule. J'arrive sur les Audi. Et là, je vais pouvoir retrouver mon véhicule et pouvoir rentrer dedans. Donc là, après, on arrive ici. Et là, je peux faire tout simplement soit un test rapide, soit un balayage du système, soit une sélection du système. Donc ça veut dire quoi ? Test rapide, ça veut dire qu'il va tout tester. Balayage du système, il va tout tester, il va rentrer dedans. Et sélection du système, je vais y aller manuellement dedans. Donc vous voyez, vous avez accès à l'électronique moteur, électronique de la boîte de vitesse, électronique de frein, capteur d'angle de braquage, etc. Mais vous ne pouvez, encore une fois, j'insiste pas, programmer avec cette valise-là. Donc si par exemple, vous changez le capteur d'angle de braquage du volant, et bien avec la valise pro, vous allez pouvoir le changer, le reprogrammer. Avec celle-ci, vous allez pouvoir uniquement diagnostiquer qu'il est en panne, le remettre à zéro, mais vous n'allez pas pouvoir faire de programmation dessus. J'insiste là-dessus. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de l'utilisation que vous souhaitez en faire. C'est-à-dire, si vous, c'est juste du visuel, de la détection de panne, de l'assistance, de l'effacement de voyant, alors elle est faite pour vous. Si vous êtes vraiment dans la mécanique pure, changement de module, réinitialisation, programmation de la voiture et tout, alors elle n'est pas faite pour vous. Donc là, par exemple, j'ai fait une analyse complète du véhicule. Donc vous voyez, elle a vérifié l'électronique moteur, l'électronique de boîte de vitesse, l'électronique de frein, l'électronique moteur 2, sac gonflable, donc c'est les airbags, l'électronique de cône de direction, aide au stationnement, etc. Donc là, elle est rentrée dans tous les modules et je n'ai pas de code erreur. Maintenant, donc là, je peux quitter et je peux rentrer précisément dans un module, donc par exemple, électronique de boîte de vitesse. Là, il va rentrer dedans manuellement et après, je vais pouvoir aller naviguer. Donc là, vous voyez, par exemple, on peut arriver dans la boîte de vitesse. Donc là, je peux faire information de la version. Donc là, je vais aller, numéro de boîte, etc., lire les codes, effacer les codes erreurs de la boîte, lire les flux de données. Mais par contre, je ne pourrais pas faire de l'action. Je ne pourrais pas tout simplement activer la vitesse 1, 2, 3, 4, comme je pourrais le faire avec une valise professionnelle. Celle-ci va faire de la lecture uniquement. Donc là, vous voyez, je peux vérifier si le bouton sport fonctionne. J'ai vraiment accès à tout. Je peux voir l'état d'usure de l'embrayage. Donc c'est vraiment extrêmement complet. On n'a pas de restrictions liées à la qualité de la valise. Franchement, c'est un très bon produit. On peut accéder à tout. Encore une fois, je le dis et je le répète, on ne peut pas programmer. Si demain, vous changez le module de boîte de vitesse, ce n'est pas cette valise-là qu'il vous faudra. C'est vraiment une valise professionnelle, comme on a sur l'autre, qui va vous permettre de réinjecter un programme dedans. Celle-ci va vous permettre d'analyser la boîte, d'analyser des usures de fourchette, d'analyser des usures d'embrayage. Mais voilà, on n'est pas dans la programmation. On est sur du visuel, du diagnostic, de l'effacement de code erreur. Mais ça reste pour moi un excellent produit, surtout avec la promotion actuelle. Donc là, encore une fois, vous pouvez vraiment aller partout. C'est vraiment extrêmement complet. Donc maintenant, on va aller tout simplement brancher la valise sur un autre véhicule, un petit peu plus monsieur tout le monde. Donc la voiture de madame. Ce qui va tout simplement me permettre de faire de l'analyse de données. Puisque là, si je le fais sur la R8, vous allez avoir banc 1, banc 2, etc. Les gens vont me dire, ouais, c'est bien. Mais en fait, moi, je n'ai pas tout ça sur ma voiture. Donc comme ça, vous allez pouvoir vous identifier un petit peu. Et puis, ça m'évite tout simplement de démarrer l'Audi R8 pour rien. Parce que vous le savez, je suis un petit peu maniaque quand même. Je n'aime pas trop démarrer les véhicules pour rien. Mais au moins, je voulais vous montrer qu'on peut se brancher même sur des supercars. Qu'est-ce que ça fonctionne ? La valise n'a pas de limite de marque, de limite de gamme de véhicules. Elle est compatible avec tous les véhicules de toutes les marques. Donc les amis, c'est parti. On va voir un petit peu de l'analyse de données sur une voiture lambda. Bon, et bien ça y est, on se retrouve dans la voiture de madame. Donc voiture de monsieur tout le monde. Pas de choses particulières. Ce n'est pas une supercar. Ce n'est pas une marque de fou. Donc c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous la branchez. Vous voyez directement, elle vous trouve le VIN avec le modèle de véhicule. Vous faites OK. Et là, elle va faire directement une analyse de tout le véhicule. Donc comme ça, vous êtes peinard. Ça, c'est ce qu'il a fait automatiquement. Donc voilà, elle part comme ça. Après, vous pouvez annuler et faire une recherche manuelle pour gagner du temps. Si vous souhaitez bien évidemment ne pas faire tout ça. Donc là, voilà, elle va scanner l'intégralité du véhicule. Et normalement, voilà, elle vous sort un rapport que vous pouvez imprimer, enregistrer sur la tablette ou quoi que ce soit. Donc c'est bien aussi si vous voulez aller voir votre garagiste pour faire changer un module. Bah, vous lui imprimez le rapport et au moins, il sait pertinemment quel était le problème. Bon là, la voiture est neuve. Donc forcément, il n'y a pas de problème. Mais voilà un petit peu les petites choses qu'elle peut faire. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout de l'analyse de data. Donc là, on va aller par exemple sur le moteur. Donc là, il me dit mettre le contact en ON. OK, pas de souci. Alors là, il y a plusieurs types possibles. Lequel ça va être ? On va aller voir tout simplement. Donc on va aller voir par exemple les sondes lambda. Donc vous voyez, vous pouvez voir le start and stop, les roulages, les derniers kilomètres. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment des voitures. Chaque voiture laisse des possibilités d'accès. C'est pas parce que là, on l'a sur cette voiture là qu'on l'aura sur d'autres. Par exemple, ce genre de choses, je ne l'ai pas sur l'Audi R8. Donc là, encore une fois, c'est propre au véhicule. Donc là, vous voyez, il y a des modules, elle n'est pas équipée. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Voilà. Donc là, on peut aller voir là. Il n'y a pas de code erreur. On peut aller voir de la lecture donnée. Et là, on peut voir le mélange, l'allumage, le circuit d'air, le couple moteur, la conduite, environnement moteur, etc. Anti-démarrage. Donc là, on va démarrer la voiture. Voilà. Et là, on va aller voir par exemple le mélange. Et là, on va pouvoir lire les cycles de temps d'injecteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va pouvoir normalement... Ah oui, 1, 2, 3. Bah oui, avec 3 cylindres là-dessus, forcément. Moi, j'en cherche qui n'existent pas. Après, on va voir les facteurs de correction. On peut voir les réglages de la sonde en amont. Le régime moteur, température de liquide de froidissement. Donc on a quand même accès à tout. Encore une fois, vous avez accès à la même chose avec celle-ci qu'avec une version professionnelle. Vous pouvez effacer, vous pouvez lire, vous pouvez faire de l'analyse. Mais vous ne pourrez pas, encore une fois, programmer. J'insiste là-dessus. Donc là, je vous affiche des choses. Donc là, par exemple, on a les temps d'injecteur. Donc là, on voit que forcément, la voiture est neuve. Donc les temps sont tous pareils. On sait que le circuit de carburant est en boucle fermée. On a le régime moteur. On a la température en Fahrenheit qu'on peut aller modifier et la mettre en Celsius dans les paramètres. On a la sonde lambda qui travaille. Et par exemple, on peut aller ici, afficher des graphiques. Alors, hop, voilà. Et là, on peut voir les courbes. Et là, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire de l'enregistrement. Et ça, c'est pas mal également. Vous voyez, vous pouvez faire ici, enregistrer. Et là, en fait, vous allez tout simplement enregistrer l'intégralité de l'écran. Donc si vous souhaitez, par exemple, ouvrir le graphique, du régime moteur, par exemple, avec mes gros doigts, ça passe pas. Là, vous allez enregistrer toute la navigation que vous allez faire. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez faire du avant, après. Moi, j'utilise surtout ça pour les tests produits. Mais si, par exemple, vous êtes sur la route et que vous ne pouvez pas regarder la valise parce que, tout simplement, vous conduisez, ce qui semble logique. Et bien, vous lancez l'enregistrement de ce que vous voulez vérifier. Et vous allez voir à quel moment, en quelles circonstances, votre problème est arrivé. Je sais pas, par exemple, votre moteur tourne-pot. Vous allez mettre les corrections de carburant. Donc là, je sais pas si je les ai affichées. Bon, admettons que ça, c'est une correction de carburant. Vous allez mettre ça. Vous allez rouler. Et finalement, vous allez voir à quel moment la correction de carburant est partie en kikahouette. Ce qui va vous permettre ensuite de pouvoir orienter votre diagnostic. Donc là, je vais pas enregistrer pour rien. Voilà. Donc moi, je fais annuler. Mais donc, elle dispose de mémoire interne. Donc, combien de gigas, là ? Je pourrais pas vous dire honnêtement. Moi, j'ai fait quand même pas mal d'enregistrements. Parce que je m'en suis servi ces deux derniers mois pour les tests produits. Donc là, l'icône tension de la batterie vous permet tout simplement de vérifier la tension de la batterie. Voir si elle est stable. Si elle est pas trop basse. Si elle est pas trop haute. Ce qui peut tout simplement révéler un problème soit d'alternateur, soit de régulateur de tension, etc. Donc voilà. Ça ne vous permet pas de remettre à zéro la batterie sur les véhicules qui nécessitent un remplacement de batterie. Ça, c'est vraiment de l'analyse. Par contre, dans Diagnostiquer, si vous allez en fonction du véhicule, si le véhicule vous propose le remplacement de batterie, là, vous pourrez y aller. Mais ça, c'est uniquement de l'analyse. Donc là, c'est un tableau de bord. Là, c'est de l'analyse de la batterie. Ça, c'est pour réinitialiser l'évidence. Mais vous pouvez aussi y accéder dans Diagnostiquer directement en fonction du modèle. Et ça, c'est de l'OBD2. Donc ça, c'est du standard. Là, vous n'allez plus avoir les paramètres que vous propose le véhicule. Vous allez avoir la liste standard des paramètres disponibles sur l'OBD2. Donc ça, c'est surtout à utiliser pour les véhicules qui ne sont pas dans les listes proposées. Si, par exemple, vous avez un véhicule qui ne fait pas partie de la liste, vous allez directement dans OBD2. Et vous allez pouvoir voir les choses qui sont normalisées, une fois de plus. Ensuite, on retrouve l'icône Données. Et là, ça, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir voir les FAQ en fonction des problèmes. Vous allez pouvoir voir certaines images. Donc là, je ne les ai pas parce qu'il faut être connecté au réseau. Et vous voyez, je n'ai pas de réseau. Donc là, j'ai des petites options, du coup, que je ne peux pas vous montrer. Vous allez pouvoir voir les... Comment ? Les firmwares. Donc si vous avez un bug, par exemple, sur une mise à jour, je ne sais pas, par exemple, sur Audi. Et bien, vous allez pouvoir revenir en arrière avec cette icône-là. Vous allez pouvoir voir vos rapports de Diagnostique. Donc là, notamment, vous voyez les différents rapports que moi, j'ai fait sur les tests précédemment sur cette valise-là. Là, vous allez avoir les enregistrements de Diagnostique. Donc ça, c'est les fameuses vidéos. Vous voyez, j'en ai fait une sur une base de Skoda à 100 700 km. Donc ça, c'est pour des tests produits. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal. Et là, vous avez la bibliothèque de DTC. Donc si vous avez, par exemple, l'erreur P400... Je ne sais pas, je vous en mets une au hasard. Donc 4 110. Et vous ne savez pas ce que c'est. Plutôt que d'aller prendre votre téléphone, aller voir sur Internet, vous allez dans la bibliothèque. Vous faites oui. Et là, forcément, je fais un code qui n'existe pas. Donc on va prendre le P0 110. Et là, il vous dit que c'est la sonde de température d'air de admission, panne du circuit. Et après, vous avez une petite explication du problème que ça peut être en anglais. Donc là, encore une fois, il faudra traduire. Mais au moins, en français, vous avez à quoi correspond le code erreur. Donc ça, c'est pas mal également. Plutôt que de faire une recherche sur un autre support, vous avez tout directement sur cette valise-là. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, si ça ne nécessite pas de programmation, cette valise-là fait 100% le taf. Donc moi, plutôt que de me trimballer la mallette, etc. Ces derniers temps, j'avais mis ça dans ma voiture. Ce qui me permettait de pouvoir le faire sur les voitures des parents, des beaux-parents, des copains, etc. Et de pouvoir tester au maximum un petit peu les fonctions de cette valise-là. Et franchement, j'en suis content. Donc les amis, on retourne au garage. Maintenant que je vous ai montré un petit peu les possibilités de cette valise-là et les navigations. Et on va voir un petit peu la conclusion. Bon, et bien les amis, ça y est, on se retrouve dans le garage pour conclure un petit peu cette vidéo. Alors, c'est difficile de vous montrer toutes les options de la valise, bien évidemment. Puisque moi, je l'ai testé sur différents mois, sur différentes utilisations. J'ai vraiment vu un petit peu ses limites. Maintenant, vous faire une vidéo, ça pourrait durer des heures. Vous voyez, elle est quand même assez complète. Maintenant, je vais quand même revenir sur l'aspect solidité de la valise. Moi, je trouve que ça respire quand même la qualité. On a quelque chose de costaud. On a une petite, je dirais, un petit rembourrage rouge autour en cas de chute. L'écran est plutôt en vitre souple. Ce qui permet de ne pas casser si ça vient à tomber. Honnêtement, je pense que c'est quelque chose d'assez résistant. La prise en main est plutôt agréable avec les poignées derrière. Après, bon, il y en a qui n'aimeront pas. Il y en a qui aimeront. Là, c'est un petit peu plus personnel. Ce qui est sûr, c'est en tout cas, elle peut faire des chutes sans aucun problème. Bien évidemment, ne la lancez pas. Je ne suis pas responsable. Mais disons que si elle tombe accidentellement, je pense qu'elle résistera sans aucun problème. Maintenant, vous avez vu un petit peu ce que ça donne. En termes de batterie, écoutez, je ne peux pas vous dire. Puisqu'à chaque fois que vous la branchez, elle se recharge. Ce qui fait que je ne suis jamais descendu sous les 95% de batterie. Donc, l'autonomie, j'ai envie de dire, elle n'est pas très intéressante du point de vue qu'elle sera toujours chargée. Vu que la valise vous en servez pour diagnostiquer. Et quand vous êtes diagnostiqué, elle charge. Donc, du coup, la batterie, je ne vais pas réellement en parler. Puisque pour moi, ce n'est pas un facteur. Maintenant, encore une fois, en termes d'options, elle est compatible avec tous les véhicules. Vous avez pu le voir. Elle peut aussi bien aller sur une supercar que sur une voiture de monsieur tout le monde. Les valeurs sont vraiment sympas. Puisqu'on peut les afficher en écrit, en graphique. On peut enregistrer l'écran. Donc, ça, c'est vraiment pas mal pour le diagnostic. Et aussi pour se faire des rappels. Plutôt que de noter sur un bout de papier. Tiens, à tel que métrage, j'avais ça. Là, vous filmez. Vous faites une analyse des datas. Vous testez un produit. Vous réanalysez les datas. Et c'est nickel. Ou tout simplement, vous réparez la panne. Et vous analysez les datas. Et c'est nickel. Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est pas mal non plus. Il y a de la mémoire dessus. Pour l'instant, je ne suis pas arrivé à la saturation. J'ai fait quand même des heures d'enregistrement. Et je n'ai pas de soucis. Donc, je ne connais pas la capacité totale en gigas d'enregistrement. Mais en tout cas, on n'est pas limité là-dessus. Maintenant, je le dis, je le rappelle et j'insiste. Je ne vous dirai pas. C'est la meilleure valise du monde, etc. Non. Je vous dis que c'est une excellente valise. Qui a fait beaucoup de choses. Mais encore une fois, ça dépend de votre besoin. Si vous avez besoin de mécaniques poussées. De programmer des modules que vous allez changer. Elle n'est pas faite pour vous. A l'inverse, si vous êtes plutôt un mécano confirmé. Que vous faites tout chez vous. Que vous réparez 90% des problèmes sur votre voiture. Que vous souhaitez diagnostiquer votre voiture. Que vous souhaitez réparer quasi à chaque fois votre voiture. Que vous souhaitez faire vos vidanges et réinitialiser vos vidanges. Et bien, tout ça, vous pouvez le faire avec. Par contre, je vous dis direct. Les capteurs de jantes, ça ne marche pas. La régénération de filtre à particules, ça ne marche pas. La programmation de modules ABS, ESP, freins, etc. Ça ne marche pas. Boîte de vitesse, ça ne marche pas. On va voir de l'analyse, de l'affichage, de l'effacement de défaut. Et je le dis et je le répète, pas de programmation. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Encore une fois, je n'ai pas de lien de sponsoring, quoi que ce soit. La seule chose que j'ai eu, c'est ce produit gratuit pour vous tourner cette vidéo. Donc maintenant, je ne vous dirai pas celle-ci, elle est mieux que celle-ci, etc. Je vous dis juste qu'en fonction d'un besoin, voilà ce que je vous propose. Niveau facilité, elle est vraiment très simple d'utilisation. Vous avez pu le voir et surtout, je le dis, je le répète, si jamais vous la voulez, elle coûte 230 euros prix public. Je crois entre 220 et 230 euros, on la trouve sur internet. Actuellement, je vous mets le lien en description, c'est sur AliExpress. C'est directement le vendeur launch, donc c'est lui qui me l'a envoyé, qui est à 123 euros si je ne dis pas de bêtises. Donc je vous mets les liens en description de la vidéo, après libre à chacun. Moi, je pense sincèrement que pour 123 euros, c'est un superbe jouet. Pour 230 euros, c'est un bon jouet, mais ça nécessite quand même un petit budget. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi en description de cette vidéo si ce format de test vous plaît. Donc plus vraiment un test sur un produit, mais plutôt sur un besoin en fonction du produit. Et voilà, j'essaie de m'inspirer au maximum de vos retours pour pouvoir améliorer les tests produits et pour vous les rendre un petit peu plus vivants. Les amis, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça pourra vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver des tests produits, que ce soit sur l'outillage, sur des produits auto, ou même de la mécanique et de la restauration de votre autre collection. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao !